L'algorithme à le fréquent doit exploiter au mieux les architectures des processeurs. On doit se dire que j'ai du mal à trouver mieux, j'ai du mal à optimiser mieux ma façon de faire pour pouvoir être encore plus rapide. Donc on est vraiment le plus proche possible du hardware. L'objectif est de triple, exploiter au maximum la mémoire, parce que c'est quand même là où c'est le plus rapide. Éviter les verrous, à tout moment il faut que l'algorithme continue à s'exécuter. Et puis exploiter au maximum les caches des processeurs pour les accès à la mémoire. Donc on rentre quand même sur des trucs un petit peu rock'n'roll, mais on va voir qu'il y a des façons assez élégantes de faire en sorte que ça semble être un simple accès mémoire, mais si on le fait de façon un peu plus maligne, c'est pas seulement un accès mémoire, c'est un accès en cache niveau 1, niveau 2 ou 3, et que suivant comment on va coder, on va pouvoir bénéficier de ces éléments là, et on peut avoir des gains de performance de fois 20, fois 30, donc ça peut être vraiment très très intéressant. Et donc tout ça, ça vient de l'architecture des CPU eux-mêmes. On a sur nos machines plusieurs couches finalement, qui sont emboîtées un petit peu de façon arborescente. Pour bien être d'accord au niveau du vocabulaire, dans ce que je vais mettre dans la présentation, on peut indiquer qu'un node, c'est une machine physique, il possède de la RAM. Un socket, c'est le support qui porte le composant électronique. Donc c'est le terme qu'on rencontre en général dans la littérature, c'est une façon de résumer que c'est le composant lui-même. Le composant lui-même est un sous-ensemble, possède un certain nombre de corps. Les corps, c'est des sous-ensembles de processeurs. Là, on voit sur les schémas, celui de gauche, on en a 4, celui de droite, on en a 4 également. Donc on a des corps. Et puis on a également des virtual cores, c'est des approches utilisées dans les processeurs pour faire croire qu'on a deux cœurs. Alors qu'en réalité, il n'y en a qu'un, mais c'est en jouant sur des registres et sur du parallélisme de traitement pour pouvoir réussir à faire deux instructions si elles sont disjointes simultanément dans le même cœur. Donc on peut potentiellement avoir plusieurs virtual cores à l'intérieur d'un corps. Donc on a bien les nodes, c'est les machines, les sockets, c'est les chips. Dans les sockets, on a des cores. Et dans les cores, on a des virtual cores. D'accord ? Et le but du jeu, ça va être de jouer avec tout ça. Et de jouer avec les petites boîtes que vous voyez. Ce sont les zones mémoires des caches de différents niveaux. Vous voyez par exemple 8 mégas de L3, donc chaque cœur a son 8 mégas de L3. On a ici 32 mégas de L1. Alors on le retrouve de l'autre côté, il n'y a pas la petite boîte, mais on les retrouve dans chaque boîte. On va retrouver un L1 par chaque boîte. On a les caches de L3. Et puis bon, il y a des éléments. On voit bien que c'est finalement, rien qu'en regardant visuellement un processeur comme ça, on voit bien que c'est assez répétitif finalement. Il y a une technologie qui a été mis au milieu, il y a le cœur. Puis il y a des boîtes qui portent un certain nombre de technologies. Puis on va les dupliquer, on va les multiplier. Il va falloir organiser tout ça à l'intérieur des processeurs. Et notre but, ça va être de justement jouer avec ces spécificités pour essayer d'en tirer le maximum de performance. Très bien. Un autre rappel, ce que moi j'appelle les soft threads ou les hard threads. Les soft threads, c'est ce qu'on utilise dans les OS. C'est-à-dire qu'on va simuler du multitâche. Simuler, ça veut dire qu'on a un scheduleur qui va brancher sur l'horloge, interrompre régulièrement vos traitements pour dire, je mets en pause ton traitement, je vais changer les registres, je vais donner la main sur un autre bout de traitement, je vais continuer à travailler là-dessus, puis quand j'aurai fini, je reviens. Donc on est sur une simulation finalement de traitements parallèles. On va se faire en sorte que ça bascule suffisamment rapidement pour qu'on ait l'impression qu'il y ait plusieurs traitements qui s'exécutent en parallèle. Donc ça, c'est pas mal. C'est ce qui permet depuis le moment où on n'avait qu'un seul cœur dans les processeurs de pouvoir lancer plusieurs traitements en parallèle. Mais ça fonctionne sur un contexte switch périodique. Il y a tout un bout de code qui va s'exécuter pour passer d'un code d'un traitement à l'autre. Et tout ça, ça a un coût. Et c'est à différencier des hard threads, hard threads qui sont réellement multitâches. Donc là, on est bien en train d'exploiter les fameux cores que l'on a vu dans les technologies du slide précédent. Où là, il y a les vrais traitements qui s'exécutent réellement au même moment. Et donc, ils vont réellement être capables d'aller modifier la même zone mémoire au même moment. Par exemple. Donc ça peut poser un certain nombre de difficultés. Dans la JVM, il y a de nombreuses astuces qui sont utilisées pour pouvoir exploiter de façon assez fine les éléments qui sont là. Il y a des API spécifiques qui vont permettre d'exploiter ces éléments techniques et pour pouvoir descendre assez bas. En fouillant un petit peu, quand on essaie de creuser un petit peu les différentes approches, moi j'ai identifié 14 secrets dans 6 familles et qu'on va justement se proposer de vous révéler. Donc des trucs un peu bizarres quand on regarde le code et finalement, ça se justifie à cause de l'architecture des processeurs qu'il y a derrière. Donc je vous invite à commencer tout ça. C'est clair pour l'instant? On est d'accord sur l'objectif? Très bien. Donc on va regarder les 6 familles. Comment faire du code assembleur avec la JVM? Exploiter les caches, faire du comparant set, les frameworks et d'autres petites subtilités. On va commencer par l'assembleur. Le constat d'abord. Les registres des processeurs, c'est la zone mémoire la plus rapide. D'accord? Donc si on travaille dans les registres, ça c'est l'idéal. Tant qu'on est dans les registres, on est au plus rapide possible du processeur. Le problème, c'est qu'un registre, ce n'est pas de la mémoire. C'est-à-dire que personne d'autre peut voir l'information que le cœur en question. Donc si on peut réussir à travailler dedans, c'est mieux. Et par exemple, une des façons d'utiliser au mieux les registres, c'est d'éviter d'alimenter une variable, l'écrire, puis la relire juste derrière. Typiquement, dans le code que vous voyez en haut, j'initialise une cellule, as égale sel. Sur la droite, on voit un pseudo code assembleur où je vais mettre dans le registre r1 l'adresse de sel, et puis je vais le stocker dans l'adresse de la variable as. Très bien. Mais ensuite, juste derrière, je dois faire un if as différent de nul. Donc il va bien falloir que je relise ce registre-là. Donc on refait un load de r1, on réinitialise à r1 la valeur de as, une valeur qu'il avait déjà. Les optimisateurs sont plus ou moins capables de gérer ça, mais pas toujours. Il est préférable d'utiliser l'écriture d'en dessous, où là, on va lui dire directement, tu vas prendre sel, tu le mets dans as, et immédiatement tu le compares à nul. À ce moment-là, le code assembleur qui va être généré, sur la droite, on voit qu'il est légèrement différent. On a fait sauter un load de la variable. Alors on peut se dire, c'est anecdotique, que personne finalement va se prendre à tête avec ce genre de choses. Mais quand on regarde le code de Java, là c'est un exemple de code, vous pouvez voir que rien que dans ces deux if, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six fois, ils utilisent ce genre de modèle. D'accord ? On a bien en haut le if as qui est égal à sel différent de nul et le b égal base, on en profite pour le valoriser. On peut même, carrément, dans l'invocation de la méthode, on en profite pour valoriser la variable en même temps qu'on le met dans le paramètre. En dessous, on a pareil, le m égale as-lein-1 directement comparé avec inférieur à zéro. Donc on voit que ce sont des choses qui sont réellement utilisées dans la JVM. Si vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur les sources, vous pouvez jouer et regarder ce qu'il y a au-dessus. Alors, le deuxième constat, c'est que dans un microprocesseur, vous avez deux types finalement d'instructions. Vous avez les instructions câblées et les instructions micro-codées. Les instructions câblées, c'est quoi ? C'est juste qu'on a mis des transistors, on les a emboîtés, on a fait un schéma qui fait que ça rentre quelque part et ça ressort immédiatement de l'autre côté comme il faut. Là, je vous ai mis sur la droite un exemple d'un indlogique binaire. C'est rien d'autre que des interrupteurs que j'ai activés. C'est un schéma. C'est l'équivalent d'interrupteurs. Par contre, si je veux faire une division binaire, là, c'est plus compliqué. Là, vous voyez, sur la gauche, c'est une division qui est exactement la même chose que ce que vous faites en base 10, sauf que là, c'est en base 2. Donc, on voit qu'il faut faire des soustractions, qu'il faut récupérer des données, qu'il faut descendre un bit et continuer. Donc, ça, c'est micro-codé à l'intérieur du processeur. Et donc, une division dans les microprocesseurs, ils vont faire du micro-collage, c'est-à-dire qu'ils vont faire une instruction qui est en réalité en interne et décomposée en un ensemble de micro-instructions. Et donc, il va y avoir une boucle qui va s'exécuter à l'intérieur du processeur pour exécuter la division. Donc, la division, division par deux, est bien inférieure en tant que faire un décalage à droite, par exemple. Un décalage, c'est juste mettre des fils et les placer comme il faut pour pouvoir décaler. Alors, ça, ça paraît anecdotique. On se dit, ouais, mais bon, les machines, maintenant, sont suffisamment rapides. Mais c'est pourtant un élément que l'on retrouve maintenant partout sur les H-Tables. Vous avez tous appris que les H-Tables, c'était un mécanisme qui permettait de retrouver rapidement des objets en prenant des nombres entiers pour la taille du H-Table. Et puis après, comme c'était un nombre entier, on avait peu de collisions et on faisait un modulo du H qui avait été calculé pour trouver l'endroit où on voulait aller. Mais le modulo, c'est une division, c'est un reste de division. Donc, un modulo, c'est coûteux. Donc, maintenant, tous les algorithmes haute fréquence n'utilisent plus la division pour gérer les H-Tables. Ils veulent utiliser le business. Oui ? Oui, c'est ça. La question était de savoir si les instructions micro-codées, c'était l'instruction de set dans les processeurs. et là, si je regarde par exemple le concurrent HMAP, qui est donc un HMAP vraiment spécialisé pour pouvoir être performant en même temps dans la concurrence, on voit qu'ils ont fait quoi ? Ils prennent la taille qu'on est censé indiquer dans le conteneur et ils vont faire un calcul pour faire en sorte que la table soit un multiple de 2. Toutes les petites manipulations que vous voyez derrière, c'est pour que ça soit un multiple de 2. Ce qui va permettre ensuite, lorsque l'on va vouloir choper un élément dans le tableau, non pas travailler avec un modulo, mais avec un int binaire, ce que vous voyez en bas, le EH, c'est ce qui va lui permettre de dire je prends ton H et je ne prends que N bits. Les 5 premiers bits, là, ça me permet de savoir à quel endroit je suis. Et ça, c'est vachement plus rapide. D'accord ? Et on retrouve vraiment ça dans Java. C'est clair pour l'instant ? Alors maintenant, le problème, c'est que prendre que les bits de poids faible d'un H-table, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que les développeurs ont tendance à faire des algorithmes de H qui sont un peu foireux. Ils ont tendance à avoir un H qui ne soit pas vraiment uniformément réparti au niveau des bits. Donc, je ne sais pas, les premiers bits, un qui est peut-être aléatoire, mais le deuxième et le troisième, ils sont tout le temps à zéro. Donc, du coup, la répartition de H-table, elle est moyenne. Donc, souvent, les algorithmes vont essayer de prendre votre H-table et de le remanipuler pour essayer de lui rendre un aléa un peu plus cher. Là, typiquement, c'est ce que l'on voit là-haut dans le concurrent H-map. Il va prendre le H et il va dire je prends la moitié de votre H, la moitié de l'entier basse et la moitié haute. Je les inverse et je fais un XOR entre les deux. Donc, c'est une façon assez rapide d'essayer de se dire je vais essayer de diffuser finalement mes bits entre le poids faible et le poids fort. Donc, on se retrouve en bas, ce que vous avez sur la droite, avec un XOR du poids faible et du poids fort dans les deux. Alors, malheureusement, ce genre d'algo, ça va vous donner deux fois la même valeur, deux moitiés de la même valeur. Mais au niveau du nombre de bits, ça peut être correct. Maintenant, il y a des algorithmes plus intelligents. Ce n'est pas dans Java, mais le non-blocking H-map, lui, utilise un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Jenkins, qui est un algorithme qui a démontré qu'en gros, pour chaque bit d'entrée, il va avoir un impact sur tous les bits de sortie. Pratiquement tous les bits de sortie. Donc, il va, avec le petit algorithme qu'on voit là, qui n'utilise que des opérations binaires câblées, il va faire en sorte que le H-table va avoir un aléa qui est beaucoup plus variable pour pouvoir avoir une distribution des H qui tienne la route. Maintenant, si toutes vos données de H en entrée, elles ont mis comme valeur de H1, ça ne va rien changer, bien entendu. Le but, c'est de faire en sorte que quand je vais faire mon HIND, j'obtiens quelque chose qui soit cohérent. D'accord ? Très bien. Deuxième constat, il existe des instructions assembleurs spécialisées qui sont plus efficaces qu'un code équivalent. Typiquement, vous connaissez tous le plus plus I ou le I plus plus. Pourquoi cet opérateur est apparu ? On peut se poser la question, mais personne avant dans les mathématiques avait inventé l'opérateur d'incrément. On faisait l'addition. C'est tout simplement parce que les processeurs peuvent câbler l'incrément. Câbler l'incrément, c'est rajouter un bit et on peut facilement faire un schéma qui va de façon efficace câbler l'incrément. Les inventeurs du C++ se sont dit que ce qui m'intéresse c'est de pouvoir compiler derrière dans un truc qui va exploiter les instructions du processeur. Donc on a inventé le plus plus pour pouvoir le traduire directement en code assembleur. C'est la même chose. Il existe d'autres instructions qui vont être plus rapides de faire plus plus I que de faire I égale I plus 1. Typiquement, pour pouvoir faire ça dans la JVM, on va s'appuyer sur le compilateur JustInTime. Ce que l'on veut, c'est faire un code qui invoque une méthode, mais une méthode qui est connue par le compilateur JustInTime, qui lui va dire « Ah, je sais que c'est justement cette méthode qui fait partie du chiffre des cas, donc comme c'est celle-là, je sais que derrière, je peux la convertir en un code assembleur équivalent qu'il va générer. » Là, par exemple, on voit un exemple de source dans Atomic Linux X83 Inline HPP. Typiquement, c'est pour pouvoir compiler dans le JustInTime la méthode compareExchange de la classe atomique. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est « Tiens, je vais générer un code assembleur qui va utiliser l'instruction que l'on voit en rouge sur la droite, compareExchange qui est une instruction assembleur. Donc là, on est en exploitant ces API indirectement de permettre au JustInTime de pouvoir générer du code assembleur. Les candidats de code assembleur qui sont plus efficaces. Maintenant, si on fait exécuter ça sur un chip qui n'a pas d'instruction, c'est pareil, on peut le compiler dans autre chose. Donc on est malgré tout portable. Il y a des situations où, par exemple, les chips ARM sont meilleurs que les chips d'Intel sur certains points, on va en parler tout à l'heure. Donc, dès que je commence à travailler sur les atomiques, toutes les classes atomiques longues, atomiques int et compagnie, on pouvait se dire « Ouais, mais attends, je fais de l'atomique, je vais faire un incrément TANGET ou ce genre de bricole derrière, qu'est-ce qui va être codé ? Il va faire un verrou pour pouvoir bloquer le truc, il va prendre ma donnée, il va aller l'incrémenter, la réécrire puis me renvoyer la valeur d'avant. Donc j'imagine bien un peu le code Java que j'aurais codé derrière. En réalité, ce n'est pas du tout ça. Si on vous propose cette méthode-là, c'est parce que derrière, on sait qu'on va pouvoir mettre du code assembleur. On va même aller plus loin, on va non seulement mettre le code assembleur de l'incrément, là, parce que l'on voit le lock-inc, mais on va rajouter lock devant. Lock, ça fait quoi ? C'est un préfixe des instructions assembleur qui va permettre de dire « Hey Coco, je veux qu'au niveau des caches entre les processeurs, tu sois sûr d'être tout seul dessus, sur cette zone mémoire. » Donc il va permettre de garantir qu'on a une atomicité sur l'incrément malgré le fait qu'on a plusieurs processeurs qui sont en train de travailler sur la même zone mémoire. S'il y en a deux qui travaillent au même moment, c'est le processeur lui-même qui va le gérer. Et c'est pour ça qu'on met ça dans les méthodes atomiques, qui par définition sont atomiques et tout le traitement dedans doit être atomique. C'est-à-dire, s'il y a plusieurs personnes qui au même moment, plusieurs cœurs réels physiques hard qui au même moment pourraient manipuler la même donnée, il faut qu'il y en ait un des deux qui passe et que l'autre passe après, sans pour autant mettre de verrou. Donc c'est ce que l'on voit là. Voilà, le préfixe lock permet de gérer ça. Et donc la plupart des classes de Java Util Concurrent utilisent abondamment cette approche, bien entendu. OK ? C'est clair ? Très bien. Donc là, on a vu comment on pouvait finalement de façon indirecte manipuler de façon plus fine les instructions assembleurs. Maintenant, on va voir les caches, les différents niveaux de cache qu'on a dans les cœurs et comment on peut s'amuser à jouer avec. Alors, là, je vous ai refait un schéma pour expliquer un petit peu comment tout ça s'est organisé. Donc vous avez le socket, je vous rappelle, le socket, c'est le composant, le chip. Vous avez donc là deux sockets. Dans un socket, j'ai un cache de niveau L3 que je vois là-haut qui est assez gros. Dans le socket, j'ai plusieurs corps, donc là, j'en ai mis quatre. Dans chacun des corps, j'ai un cache de niveau L1 qui est plus rapide que le cache de niveau L2, mais on est bien à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mutualisés entre les cœurs. Le L3 est mutualisé, mais pas les caches L1 et L2. Et à l'intérieur des corps, j'ai des virtuels corps qui, eux, ont chacun un jeu de registre. D'accord ? Et tous ces éléments-là vont communiquer avec un bus qui va accéder à la vraie RAM. Alors après, ça dépend un petit peu quelle architecture on a derrière, mais soit on a un gestionnaire de RAM global et puis tous les nœuds vont partager la même mémoire, soit en plus, on a les architectures Numa qui vont permettre de dire « Tiens, ce chip-là, je vais lui donner une zone mémoire qui est plus rapide pour lui et plus lent quand il travaille chez les voisins. Et puis un autre qui a une autre zone mémoire qui est plus rapide pour lui mais moins rapide s'il commence à travailler chez les voisins. Et donc là, il y a la dernière conférence qui a été faite expliquer un petit peu ce genre de stratégie pour pouvoir exploiter ce genre de modèle et faire en sorte qu'on va distribuer, on va s'arranger pour que les zones mémoires manipulées par l'un et par l'autre soient disjointes pour faire en sorte qu'on puisse être plus efficace. Ça, dans la JVM, c'est un peu compliqué avec un garbage collecteur de dire « Je veux que tu alloues à telle adresse mémoire ou à telle autre. » Si on est dans du hors-hip, par contre, ça peut avoir du sens. Voilà, ça c'est l'architecture. Et ce qui est intéressant à voir, bien entendu, c'est qu'on va avoir des tailles qui sont inversement proportionnelles à la vitesse. Plus c'est petit, plus c'est rapide. L'RG, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Par contre, il n'y en a pas beaucoup. Et le partage se fait au niveau des virtuels corps. Les cages au niveau L1 et L2 sont un peu plus gros, mais ça se fait au niveau du corps lui-même. Le cache L3 se fait au niveau du socket. La RAM se fait entre les nodes. Et puis après, si on recommence à attaquer les clusters, on va descendre sur les disques et le NAS. Si on descend, on va augmenter la capacité, mais on va en même temps réduire la latence. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'on travaille le plus en haut possible. Si maintenant, on regarde un peu plus finement ces éléments, comment c'est structuré, ce n'est pas juste des cases mémoire qui sont mises les unes à côté des autres. C'est en réalité des paquets de mémoire, ce qu'on appelle des lignes. Par exemple, les caches de niveau L1, on a des lignes de 128k, enfin des lignes de 64 bytes plutôt. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer sur le fait que je voudrais avoir une variable mais dans une seule ligne et qu'elle soit la seule aide dedans. On va voir que ça a des effets. La taille de la ligne de cache L1 est importante. On va voir qu'on peut jouer avec ça pour pouvoir être plus efficace pour éviter des contentions. parce que si j'ai deux cœurs qui se mettent à manipuler la même zone mémoire qui sont proches dans deux cœurs différents, il peut y avoir des collisions. Il va falloir synchroniser entre les cœurs. On a les lignes de cache L1, on a les lignes de cache L2, les lignes de cache L3. Elles ont des tailles un petit peu différentes. Mais ce qui nous intéresse, le niveau de verrou ou de flush, c'est le niveau de la ligne. Et ça, c'est les variables suivant les chips. Donc, si on reprend un petit peu, le niveau de cache, on a d'abord le niveau de registre. Là, c'est un ou deux cas qu'on a à l'intérieur du processeur. Le temps d'accès, c'est en micro-cycle. La concurrence, elle se fait entre les virtuels corps. La technologie, c'est du CMOS. En général, c'est géré par le compilateur. C'est lui qui va adresser lors de la compile les bons registres pour faire en sorte que les variables, elles sont dans des registres différents et que du coup, on les écrira en RAM qu'au dernier moment. Mais qu'on va pouvoir travailler et faire des calculs dans des registres qui sont différents. Ça peut être le Jacintam également qui fait ses stratégies. Les stratégies d'allocation de registres par rapport à la traduction que l'on va faire derrière. Le niveau 1, c'est entre 8K et 128K. Ça, ça dépend des chips que vous mettez. Le temps d'accès en cycle, c'est une micro-seconde. Enfin, c'est un cycle, pardon. La concurrence se fait au niveau du corps. C'est du SRAM et c'est du hardware. C'est géré par le hard. Et puis après, on continue. Niveau 2, un peu plus de mémoire. Le temps du cycle, là maintenant, il est misqué par 3 quand même. Entre 1 et 3, c'est pas la même chose. Donc, c'est quand même trois fois plus lent d'être en L2. Et puis, au niveau 3, on est à 10, à 20 fois plus lent. Et puis, RAM, là, c'est plus de 200 fois. Donc, on voit l'écart très important qu'il y a entre un accès RAM normal et un accès dans les données du cache. Donc, si on arrive va rester dans les niveaux 1, 2 et 3, on peut être plusieurs centaines de fois plus rapide que l'accès à la RAM normale. Très bien. Donc, le constat. Un flush excessif des caches est préjudiciable aux performances. Un flush, c'est quoi ? C'est quand il y a une donnée qui est dans le cache et on lui dit « Non, il y a quelqu'un d'autre qui l'a bougé, il faut que la donnée que tu as dans ton cache tu l'ignores, tu l'oublies. Comme ça, tu iras redemander à la vraie mémoire pour aller remonter les nouvelles états et le remettre dans le cache. Donc, il va falloir essayer de faire en sorte de réduire les flushs. Faire en sorte que ce que tu as dans ton cache tu le gardes et qu'il n'y a personne d'autre qui va t'emmerder pour aller te dire « Non, ta donnée voisin, moi je peux te dire qu'elle est invalide, il va falloir que tu le vires de ton cache. » Donc, on va essayer de contrôler le vidage des caches des processeurs. Mais parfois, c'est important de vider. Parfois, c'est important parce que si on n'a pas vidé, les voisins ne le voient pas le cœur d'à côté s'il y a une zone mémoire, il ne va pas voir l'information. Du coup, une des façons de le faire, c'est le volatil, donc l'attribut volatil que vous connaissez dans Java, qui est une façon de dire « Je veux que tu, pour toute manipulation de cette variable, tu flushes le cache. » Initialement, volatil, c'est un mot-clé qui a été inventé pour le C++ et qui permettait de dire au compilateur au lieu de foutre les données quand tu compiles dans les registres, tu les mets directement en RAM. Donc, à chaque fois, tu lues et tu écris en RAM. Ça ne servait qu'à ça. Juste à informer le compilateur, je ne veux pas que tu utilises un registre pour cette variable parce que je veux que quand je fais une modification, tout le monde le voit tout de suite et non pas juste en sortant de la méthode parce que normalement, ils te gardent dans les registres et en sortant, il faut bien qu'ils flushent tout, qu'ils mettent tout dans les mémoires. Sauf que ça a évolué, il y a eu des tas de discussions sur le modèle mémoire de Java et puis à un moment donné, ils ont décidé « Bon, on va réutiliser cet attribut et puis on va dire non seulement ça va faire en sorte que le compilateur ne va pas les garder dans un registre mais en plus, ça veut dire que dès que tu écris dedans, tu flushes. » Donc on tombe sur le lock qu'on a vu tout à l'heure, dès que je manipule un volatile, je flush. Mais flushé, ça veut dire remettre dans la vraie RAM mais signaler à tous les autres si par hasard vous étiez dans cette zone mémoire dans votre cache, vous pouvez l'invalider parce qu'il n'est plus bon. Donc, ça va permettre de garantir que la donnée sera en mémoire physique et que tous les traits de tous les autres sockets en sont informés. Donc ça a un impact important sur les performances. Mettre le volatile, ce n'est pas juste « ouais, pour me faire plaisir, ça a des vrais impacts puisqu'on redescend sur trois fois plus long. » 300 fois plus long. Là, si on regarde un petit peu comment ça se passe, c'est schématique ce que je vous présente là, ce n'est pas exactement comme ça. Mais typiquement, j'ai deux sockets, donc des chips séparés. J'ai celui de gauche qui dit « tiens, je veux valoriser une variable volatile, je vais lui mettre 1 » mais comme je lui ai mis 1, je lui dis que tu fais un flush. Et tu vas flusher la zone mémoire XYZ, l'adresse, enfin exactement la ligne L1 XYZ. Donc sur le bus, dans la couche de communication entre les sockets, il va y avoir ça. Le socket 2, il est à l'écoute de ce bus, il reçoit tous les éléments, il dit « ah putain, il y a quelqu'un qui vient de dire qu'il avait flusher l'information de l'adresse XYZ, enfin WXYZ. » Donc je vais purger, si par hasard je l'ai chez moi, l'information. Et si maintenant, on me demande de faire un lot de volatile, le volatile, je ne l'ai plus dans mon cache. Donc il va falloir que j'envoie sur le bus « hé, j'ai besoin d'avoir cette zone mémoire. » Après, il y a plusieurs solutions. Soit personne ne l'a et c'est le gestionnaire de RAM qui va aller chercher en RAM, soit un autre socket là et il peut à ce moment-là vous la redonner. Là, c'est plus rapide encore. Et une fois que quelqu'un sur le bus a décidé « tiens, voilà la zone mémoire, ok, je peux le mettre dans mon cache. » Donc j'alimente dans mon cache. La ligne L1 à l'adresse qui va bien, à la position qui va bien, je lui dis « ok, c'est à cette adresse là, puis voici les données. » À ce moment-là, je vais enfin pouvoir relire la donnée volatine. La classe Unsafe de Java va nous proposer beaucoup de méthodes qui vont nous permettre de gérer ça, de savoir si on veut flusher, si on ne veut pas flusher, est-ce qu'on veut forcer un fluschage, etc. Alors justement, cette classe, on va la retrouver beaucoup dans le code de la JVM. Et typiquement, ce qui se passe, c'est qu'on va là par exemple dans concurrent HMAP, utiliser la variable Unsafe, la classe Unsafe, là on l'a dans le U, et puis on va interroger cette classe-là pour obtenir « donne-moi le décalage entre le début de l'objet et telle variable, tel attribut. » Pour qu'il ait l'offset en mémoire. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire un getDeclaredFile de SASCTL. Et puis pareil pour le transfert index, donc c'est ça qu'on retrouve. Donc il va calculer et obtenir les offsets. Une fois qu'il a obtenu les offsets, il les a au chaud. Et lorsqu'il aura besoin d'utiliser des méthodes de la classe Unsafe. Et typiquement, ce que l'on voit en bas, c'est qu'il est dit « putObject à l'objet this, donc à lui-même, je veux qu'au décalage itemOffset, tu mettes telle valeur. » Mais là, il est en train de faire quoi ? Il est en train d'écrire dans une variable qui est en réalité volatile, mais sans l'écrire avec le volatile. Donc il est en train de lui dire « comme je suis dans le constructeur, ça ne sert à rien de flusher puisque de toute façon, je suis tout seul dessus. Donc autant que si je le prends en mémoire et que je suis en train de l'écrire en mémoire, autant que je le garde dans mon cache et que je ne le vide pas dans mon cache et que je n'informe pas les copains. » Et grâce à cette approche-là, il va gagner des cycles entre le moment où je l'ai initialisé dans mon objet et que de toute façon, personne ne me connaît parce que je suis dans mon constructeur. Si après, il y a un autre comme il l'a dans son cache et un autre qui récupère la donnée, il va peut-être m'invalider à ce moment-là. Mais si personne m'invalide, je suis toujours chez moi. Donc là, on est bien sur une stratégie. C'est un bout de code qui est dans le concurrent LinkQ, donc on est vraiment dans le code Java. Vous n'avez pas un seul commentaire qui vous explique la stratégie, pourquoi ils ont fait ça. Mais ce qu'il y a derrière, c'est ce que je viens de vous évoquer. C'est une tactique permettant de dire « Tiens, je veux contrôler le cache pour dire je ne veux pas que tu flushes parce que je sais que le flush, c'est plus coûteux. » Et comme derrière, unsafe est connu par le just-in-time, il va me traduire ça en assembleur. Deuxième constat, les algorithmes peuvent être inefficaces vis-à-vis des caches. On peut concevoir des algorithmes qui, par construction, sont plus sympas avec les caches que d'autres. Typiquement, si vous avez un algorithme qui passe son temps à papillonner dans une grappe d'objets, il va passer son temps à invalider le cache parce qu'ils ne sont pas assez bons. Si vous avez un truc linéaire, ça va être plus rapide parce que quand il a commencé à ramener une zone mémoire, il a ramené toute la ligne donc il a déjà les variables qui suivent. Mais il y a également des algorithmes, on peut retrouver sur Wikipéga, des algorithmes qui, stratégiquement, font des calculs qui vont répartir dans plusieurs cœurs mais en faisant un découpage arborescent qui va faire en sorte que les traitements simultanés vont s'exécuter dans des zones mémoires qui sont les plus éloignées possibles, quelle que soit la taille de la zone mémoire que l'on va manipuler. Donc il va se mettre au mieux et c'est les travaux de recherche qui montrent que cet algorithme va permettre de distribuer les traitements en étant au mieux quelle que soit la taille des caches. Il n'a pas besoin de connaître la taille des caches. Il va être capable de faire en sorte que l'algorithme va être parallélisé mais va travailler sur des zones mémoires qui sont les plus éloignées possibles pour éviter les conflits. Alors, deuxième constat, enfin, deuxième, énième constat, le cache L1 est mutualisé avec d'autres variables. Comme on l'a vu, ce n'est pas des cases mémoires qu'on a dans les caches. C'est une zone mémoire qui fait 64 bytes. Donc, si j'ai une variable et que j'en ai une juste à côté, elle fait partie de la même zone mémoire. Et ça, ça peut poser les soucis. L'objectif, c'est d'éviter ce qu'on appelle le faux partage. Le faux partage, c'est lorsque, dans la même ligne de cache, je vais avoir deux variables A et B. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça reste dans mon cache, la variable A, mais manque de peau, il y a un autre cœur qui se met à vouloir modifier B. Il ne concerne pas moi. Il n'est pas en train de modifier A, il est en train de modifier B. Mais comme c'est dans la même ligne de cache, les cœurs sont obligés de se dire « Ah, je suis désolé, moi, c'est toute la ligne que je vire. » Donc, je vais t'invalider ta ligne L1, donc je vais t'éjecter ta variable A qui était dans ton cache parce que tu as utilisé B. Donc, deux peaux étaient à côté, ils seraient éloignés, ils ne l'auraient pas fait. Donc, le corps pense à un partage des variables entre A et B par plusieurs corps, alors correctez, ce n'est pas le cas. Et du coup, il va éjecter les données, c'est un impact important sur les performances si vous suivez le lien, on peut avoir des impacts de 1 à 10 rien que parce qu'on a un faux partage. Un faux partage, c'est-à-dire que votre code il est bon, mais c'est parce que, oui, flushé, oui. Éjecté du cache, donc flushé, il n'est plus dans le cache. Donc, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est pouvoir avoir une isolation, c'est de faire en sorte que ma variable A, je suis sûr qu'elle est toute seule dans son cache L1 et qu'il n'y a personne qui va m'emmerder. Et on retrouve ça dans le code de la JVM. Quand vous voyez en ligne 455 double pad préfixe ou en 460 ou 462, c'est quoi ça ? C'est juste, je vais mettre des tableaux qui ne servent à rien, qui sont juste là pour séparer les variables suffisamment pour que je suis sûr que dans les lignes de cache, elles seront dans des lignes de cache séparées. Et du coup, il peut dire, ok, mon stw random et stw cycle, ils sont tous les deux dans la même ligne de cache, proche, parce qu'il y a une cohérence algorithmique, par contre, ils doivent être bien séparés du ht-séquence. Donc ça permet d'avoir une variable par cœur finalement. On est en train de créer une variable non pas par thread mais par core, cette fois-ci. Core, je dis bien par switch, parce qu'on est dans le cache de niveau 1. On n'en revient d'ailleurs pouvoir avoir des attributs qui permettent de dire je crée une variable de core, une variable de virtual core, une variable de switch, parce qu'on pourrait avoir des affinités, parfois algorithmiquement, ça peut être intéressant de faire ça. Maintenant, Java va proposer mieux que ce qu'on a vu là avec l'histoire du padding, parce que le padding, à quelle taille on met ? Il propose une annotation, alors elle s'appelle sunmisc, parce qu'elle n'est pas officielle, mais elle est utilisée, qui va permettre de mettre un attribut sur un objet ou sur une variable. Et lui, lorsqu'il va générer la classe en mémoire, il va tout simplement faire en sorte de séparer toutes les variables de deux fois la taille du cache. Pourquoi deux fois ? pour éviter d'être à la frontière entre deux. Et donc, rien qu'en faisant ça, on va se retrouver à ce que les variables sont séparées. Donc là, on retrouve dans Longader cette stratégie. Concrètement, cette méthode, j'ai dû le marquer en dessous, elle est utilisée très peu dans les classes Java, dans 8 classes seulement, dans Thread, dans Scripad64, ConcurrentHMap, Exanger, et FortJointPool. Ce qui est intéressant, c'est que là, on regarde du code qui est dans Longader. Longader, c'est un outil qui permet de faire de l'incrément multicoeur, de telle sorte que les incréments ne vont pas se bloquer. Quand je vous parlais tout à l'heure du++I, je vais incrémenter une donnée, mais quand on est plusieurs, on va voir faire ++I, il faut bien qu'à un moment donné, ils synchronisent. Donc on dit, au niveau des caches, ils sont obligés de travailler sur la vraie RAM et pas sur les caches. Sinon, ils vont faire des incréments locaux et puis ça ne sera pas consistant. Là, le but de la classe Longader, c'est justement de faire des incréments locaux et tant que personne ne fait des get, je n'ai pas besoin de faire la synthèse. Par contre, quand quelqu'un fera un get, je prendrai tout le monde et je ferai l'addition totale et je renvoyerai le résultat. Pour pouvoir faire ça et de façon efficace, Longader va utiliser cette fameuse annotation. Ça veut dire qu'il va, en gros, se créer une variable qui est un long, mais en réalité qui est la taille de deux fois un cache L1 en mémoire. Et, pour différentes raisons techniques, il ne va pas le faire par cœur, parce qu'il n'a pas la possibilité de faire l'affinité entre cœur et le trade. Il va le faire par trade. Ça veut dire que si vous avez 200 trades, vous avez 200 lignes de cache juste pour garder un long. Donc, ça fait cher payé. Si on pouvait avoir des variables de cœur, on pourrait en avoir que 4 si on a 4 cœurs ou 5 si on a 5 cœurs. D'accord ? Pardon ? Oui ? Ben, si, puisque tu les as par trade, donc il va bouffer. Il va déclarer Oui, mais comme il associe cet objet longadeur sur chacun des trades, tu as 200 trades. Chaque trade va avoir une variable qui est aussi grosse que ça. Donc, au lieu d'avoir un entier, tu vas avoir 128 fois, si tu as 128 trades, 64 bytes. Parce que, c'est collé sur l'objet trade. si on rentre dans le détail, ils ont un attribut caché qui permet de faire un htable au niveau des trades lui-même et ça va être collé sur chacun des trades. Qu'est-ce que tu appelles un thread local par rapport à un thread non local ? Non, c'est la classe thread local qui permet... Non, c'est pas la trace local, c'est fait autrement. Le partage de cette variable-là n'est pas fait par un thread local, elle est fait par un attribut caché rajouté dans le trade, un attribut privé qui va aller choper via les unsafe pour aller mettre un aléa unique pour chacun des trades et il va y avoir un conteneur global qui va être haché à partir de ça. Donc c'est un peu plus compliqué au niveau du code mais concrètement ça se traduit par la consommation mémoire d'un longadeur sur 100 trades c'est 100 fois une ligne de cache L1 consommation mémoire totale qu'il doit garder donc 100 fois 64 bytes alors qu'on veut juste mettre un long. D'accord ? Donc voilà, chaque trade possède une variable unique dans la ligne de cache elle a incrémenté sans devoir invalider les caches des autres par contre c'est le gros avantage je peux les incrémenter localement il y en a plusieurs donc il peut éventuellement passer de cache L1 à L2 parce qu'il y a beaucoup de trades dans le même cœur mais chacun d'eux est unique et c'est lors de la lecture qu'on va aller interroger tout le monde pour pouvoir récupérer le résultat. Maintenant parfois c'est intéressant justement de faire l'inverse c'est-à-dire que le cache on a vu qu'il était mutualisé avec d'autres mais ça peut être une bonne chose on peut parfois justement vouloir de l'avoir les deux qui sont dans la même ligne de cache parce que c'est bien mieux d'avoir tout au même endroit comme ça quand il a chargé les données en RAM il a déjà la variète d'après qui m'intéresse et là ça va permettre de rapprocher des variables dans la même mine de cache autant que possible par contre c'est faisable qu'avec les types primitifs en dehors des types primitifs c'est un peu plus compliqué primitif et pointeur maintenant tout le monde et là on retrouve ça dans concurrent HMAP où on voit qu'on a en ligne 620 à 621 en 620 on a une copie de la valeur de H on se dit pourquoi il fait ça il a le gate il pourrait interroger l'objet et là ça va lui permettre de pouvoir obtenir l'information de H sans devoir aller lire l'objet qui est à l'autre bout donc de devoir aller consulter la mémoire aller remonter les objets qui sont aléatoirement en mémoire pour pouvoir obtenir cette information il a directement en manipulant son nœud et derrière il a la clé qui est avec le pointeur sur la clé donc en lisant cet objet là il n'a pas besoin d'aller naviguer ailleurs dans la mémoire donc il va dupliquer localement la valeur de H et Java utilise également cette stratégie de façon plus subtile dans les allocateurs de trade quand vous avez une allocation mémoire qui est fait dans un trade en réalité il y a ce qu'on appelle un telab un trade local allocator bloc donc c'est un bloc qui est alloué et lui la seule chose qu'il a là-dedans c'est un compteur si vous prenez un objet de 10 octets il va dire plus 10 sur mon compteur j'ai les 10 objets ils sont là la zone mémoire est réservée de 10 puis j'en rajoute un de 2 ok je fais plus 2 donc il va juste incrémenter un compteur donc il va les placer les uns derrière les autres donc naturellement le telab comme on est en train de faire des allocations dans un seul trade donc dans un cœur à ce moment là tant qu'il n'y a personne qui a besoin d'aller le voir sur un autre trade il va les avoir tous dans la même ligne de cache ou dans des lignes de cache qui seront les unes à côté des autres et du coup il sera efficace parce qu'il va garder les informations que vous êtes en train d'allouer celles qui sont les plus chaudes il va les garder dans ces lignes de cache L1 par cette stratégie et si maintenant le telab est saturé il en craint un deuxième donc indirectement cette stratégie d'allocation des objets chauds avant de les passer dans les garbage collector et les autres modèles est une façon d'exploiter les caches de niveau L1 il y a le 2 il y a le 3 très bien c'était clair jusqu'à présent alors maintenant on va passer sur des trucs un peu plus algorithmiques on va dire le compare and set le constat le suivant la mémoire peut être modifiée par un autre cœur à tout moment je lis une donnée voire je lis un long si je ne suis pas en 64 bits pendant que je suis en train de lire le premier moitié il peut y avoir un autre cœur qui est en train de le modifier donc j'obtiens deux moitiés du long qui vont constituer un long qui n'a jamais été présent dans la zone mémoire parce qu'il n'y a jamais eu ni le premier ni le deuxième typiquement si j'ai zéro comme c'est pas atomique de lire un long ou de lire un double sur les processeurs 32 bits parce que ça prend 64 bits donc on n'a pas de garantie qu'on n'a pas de lignes de cache qui sont pile au milieu je lis zéro au même moment il y a quelqu'un qui écrit FFFFFF je vais me retrouver moi en lisant à avoir 0 FFFF ou au contraire FFFF 0 d'accord ? donc ce qui nous intéresse c'est l'atomicité comme on l'a dit tout à l'heure d'où les atomic integers et compagnie c'est de garantir que quand je suis en train de manipuler ce type tout va bien quand on est en architecture 64 bits on n'a pas ce problème là parce que les tailles maximum des objets Java les doubles ou les longues sont atomiques par le processeur parce qu'on est de la même taille mais si on descend sur des chips 32 bits ou on se met sur des téléphones ou autres qui ont des chips qui ont des tailles plus petites on n'a pas de garantie de l'atomicité donc il y a des stratégies pour pouvoir gérer le fait qu'il peut y avoir quelqu'un d'autre qui est en train de manipuler la donnée mais on n'a pas envie de faire des locks alors la première stratégie à adopter c'est de boucler sans fin pour apporter une modification ce qu'on appelle le spin lock on dit boucler sans fin c'est un peu bizarre mais dans une grande majorité des cas c'est intéressant des fois ça ne l'est pas alors l'idée est la suivante j'ai un atomic boolean je mets à false et je veux obtenir un verrou j'écris mon propre verrou et mon propre verrou consiste à dire je fais un comparant set comparant set je veux que tu le mettes à true à condition qu'il est à false s'il est déjà à true tu ne le fais pas et tu recommences tu le mettra à fou à condition qu'il soit à false donc si quelqu'un d'autre a chopé le verrou je vais continuer à boucler jusqu'à ce que le verrou soit libéré par contre dès qu'il est libéré moi je prends la main il faut savoir que comparant set c'est une instruction assembleur il y a des instructions assembleur spécialisées qui sont capables de faire le comparant set de façon atomique c'est pas deux instructions d'abord je compare puis si je fais le if et puis si j'ai le if je fais le set tout ça c'est fait dans une seule instruction donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous propose dans les atomic booleans cette instruction comparant set donc en faisant ce modèle c'est très intéressant parce que je n'ai pas de verrou réellement hardware j'ai juste passé mon temps à lire les données si on réfléchit maintenant au niveau des caches si j'ai la donnée que je lis que moi je suis le seul à lire la donnée supposons que je suis bloqué il y a déjà la valeur true donc j'ai la donnée à mon cache moi je vais passer mon temps à lire la donnée dans mon cache il va rien se passer par contre dès qu'il y a un autre cœur qui arrive qui dit non moi je le repasse à false en le passant à false il va signaler sur le bus hé il faut que tu invalides ton cache donc moi qui étais en train à lire mon cache il faut que je m'invalide mon cache je le vire et donc quand je recontinue en disant tiens je veux lire je n'ai pas la donnée donc il faut d'abord que je redemande de relire la mémoire je relis la mémoire elle remonte ah bah tiens ça tombe bien à la false d'accord c'est ça qui va se passer alors le problème c'est que ça c'est super efficace si on est entre cœur mais pas entre trade prenons l'exemple différent entre du hard trade et du soft trade je me mets dans le cas du haut j'ai le temps qui avance et comme je suis sur un système multitâche j'ai le droit à un quota CPU avant qu'il fasse ce context switch et qu'il me donne la main au prochain trade d'accord donc là j'ai représenté en orange le quota CPU et donc je vais avoir ma boucle qui va tourner dans le socket 1 je vais avoir ma boucle qui va tourner jusqu'à ce que la boucle du socket 2 soit terminée qui dit ok le verrou je te le libère et moi immédiatement dès que c'est libéré pof la prochaine lecture de la maison mémoire pof je suis libéré je peux commencer à travailler et puis après si il y a le processeur qui arrive et qui intervient et qui donne du quota il va pouvoir le remettre à quelqu'un d'autre et puis j'ai toujours mon verrou quand je reviens puis après je peux m'amuser à le libérer maintenant je me mets dans le cas du bas dans le cas du bas j'ai un verrou qui est pris par un trade un soft trade et qui va être libéré par un autre soft trade mais manque de peau du même coeur donc là quand je suis en train de prendre la main dans mon socket 1 et que je fais ma boucle ma boucle ne pourra jamais être résolue donc je vais bouffer tout mon quota CPU en ne faisant que de la boucle parce que ça ne sera jamais résolu ça ne pourra être résolu que si on m'interrompt et qu'on donne la main au deuxième soft trade qui dit ok moi je te libère et tant que je suis parvenu je ne vais pas pouvoir continuer donc ça c'est très bien si on est en multi-coeur mais plus vous rajoutez des trades dans votre système moins vous êtes efficace idéalement il ne faut pas avoir plus de trades que de coeurs donc il ne faut pas travailler avec des hard trades et pas avec des soft trades parce que ce type d'algorithme devient moins efficace maintenant on peut dire que ce n'est pas grave il y a un pic de consommation CPU qui ne fait rien qui fait juste de la boucle le temps du quota par contre quand on est en multi-coeur ça peut être intéressant alors une autre façon de faire c'est de le faire en plusieurs étapes c'est-à-dire se dire ok mais j'ai un problème c'est que s'il me prend la main et commence à boucler il va boucler sans fin donc ça serait intéressant de se dire bon le cas nominal c'est que de toute façon on ne va pas le garder longtemps donc si ça tient trop longtemps si tu as fait ma boucle 40 fois là ok on va changer de stratégie je t'autorise à faire ma boucle 40 fois ok tu peux tourner mais au bout de 40 fois bon on va se calmer on va changer c'est qu'a priori il n'y a personne qui est en train de me vouloir me débloquer il y a peut-être un autre trade qui va pouvoir le faire dans ce cas c'est ce qu'on voit dans le code on va remettre mon compteur à zéro et puis on va dire un trade yield un trade yield c'est de dire je vais forcer la fin de mon propre trade pour donner la main à un autre trade en disant puisque tu n'arrives pas à me bloquer toi c'est qu'il y a un autre trade qui a besoin je vais m'interrompre mon quota je vais m'interrompre mon quota tout de suite je suis bloqué donc ça ne sert à rien que je poire hot j'interromps mon quota je donne la main à un autre et j'espère que un ou des prochains processus qui va arriver va me débloquer avant de me redonner la main hotspot utilise cela pour gérer les synchronisations quand vous faites synchronize on voit qu'il a en réalité plusieurs stratégies il a une stratégie il l'indique lui-même périodiquement il va essayer de parquer le truc il a yield zandblock supérieur à 16 donc il va faire parquer le truc alors ce qui est assez rigolo c'est que j'ai découvert en faisant ça qu'il existait un paramètre il dit peut-être il y a du yield mais peut-être ils passent leur temps à faire du yield et le yield c'est coûteux ça fait un context switch il existe un paramètre je vous voyais en bas à moins xx don't yield a lot rigolo vous le connaissez celui-là ? moi je ne le connaissais pas c'est pour gérer ce genre de truc où on est dans des situations où il y a tellement de contention et c'est entre les softs et machin j'ai trop de trades je suis en train de me noyer finalement dans mon traitement parce que j'étais un peu trop gourmand et donc je vais peut-être dire il faut arrêter de faire des trades j'ai un context switch qui devient excessif je vais commencer essayer de le limiter donc là c'est un paramètre global et donc on voit que finalement ces mécanismes de lock sont présents dans la JVM et donc utiliser le lock de la JVM c'est exploiter les algorithmes de haute fréquence derrière ils utilisent les stratégies que je viens de vous évoquer alors il y a une autre approche encore que l'on peut mettre en place c'est c'est de faire une succession le compare et une compare anset c'est-à-dire qu'on commence par faire une boucle sur un compare simple et si elle est réussie on fait un compare anset là typiquement j'ai un for j'ai une boucle je commence par faire un while pour prononcer ma for get j'attends que le get soit à false et s'il est à false je vais rentrer dans ma boucle du compare anset entre les deux il n'est pas impossible que quelqu'un d'autre ait repris la main entre temps mais l'avantage de cette approche c'est que ma première boucle elle ne fait que lire mon cache de niveau 1 elle n'est pas en train de flusher les données et elle en interviendra sur la deuxième que si on se dit il y a de fortes probabilités que j'arrive à garder la main donc finalement la première boucle elle ne fait rien d'autre qu'attendre une invalidation du cache L1 c'est si quelqu'un se met à valoriser la même zone mémoire je vais recevoir un événement d'invalidation de mon cache donc comme je reçois une invalidation de mon cache si le mec il a remis true ok je vais avoir true puis je vais continuer par contre s'il a mis false ok mon cache est invalidé il a été rafraîchi il a false c'est comme il a false maintenant je vais me refaire ma boucle de comparant set et ça c'est plus efficace donc la première boucle consulte le cache local sans envoyer d'invalidation du cache le cache local est rafraîchi si et seulement si un autre socket ou un autre coeur le demande et ensuite on fait le comparant set oui si quand il va faire le set quand il va faire le set il va invalider non si la valeur n'est pas bonne quand il fait le compare c'est pas bon c'est quand il va faire le set c'est celui qui va prendre la main donc celui qui va réussir le set qui va invalider pour les copains non parce que la première boucle elle ne pourra jamais résoudre le problème elle ne pourra jamais obtenir d'elle-même le trou puisqu'elle n'est pas en train de faire du comparant set donc elle est en train de lire et elle lit false false enfin true 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 il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le même algorithme et qui fait un comparant set donc qu'il fasse un set à un moment donné pour que la première boucle soit rafraîchie et que le prochain tour de wild dit ah c'était true maintenant c'est false d'accord donc on a juste débloqué la première boucle le fait de débloquer la première boucle ne garantit pas que juste entre les deux il y a quelqu'un d'autre qui n'ait pas repris la main donc je fais ensuite la deuxième boucle en fait ma question c'est par rapport à la différence entre la solution while get et dans ce cas là comparant set et celle d'avant qui faisait juste un while comparant set pourquoi est-ce que celle-là serait plus efficace parce que d'après ce que moi j'ai compris les n itérations de get oui alors la différence sont les mêmes que n itérations comparant set elle est subtile la différence entre les deux c'est que vous avez vu dans le code assembleur pour pouvoir faire un comparant set je voulais faire un lock dans la première boucle j'ai pas besoin de faire un lock dans la deuxième je dois faire un lock donc au niveau de l'assembleur j'ai une première boucle sans lock donc il ne demande pas une synchronisation entre les processeurs alors que dans la deuxième boucle je veux avoir une synchronisation sur le processeur donc je vais avoir le lock qui va être rajouté dans la deuxième boucle sur le comparant set oui sur le get tu n'as pas besoin de synchronisation justement dans ce cadre là parce que tu t'appuies justement sur le cache de niveau 1 comme tu ne fais que de la lecture ce n'est pas un problème tu n'as pas besoin de synchroniser tu peux lire une donnée qui est fausse à la limite tu peux avoir une donnée qui est passée à 1 toi tu continues à la lire à 0 tant que ton cache ne s'est pas rafraîchi tu continues à la lire à 0 ce n'est pas grave à 1 jusqu'à ce que le cache s'invalide et que tu l'obtiennes à 1 donc tu n'as pas besoin d'être pile synchrone au moment où le mec le met à trou pour que ça soit bon pour toi tu as besoin de le découvrir même si c'est un peu plus tard ça dépend du type de get que tu utilises si tu es en atomique pur oui parce qu'il va mettre du lock mais si tu utilises des unsafe alors là je ne sais pas le détail on ne sait pas quelle est l'implémentation du get mais si tu es dans un get qui ne fait pas d'atomique justement ou du volatil qui fait du get sans flush tu as des données qui sont dans ton coeur mais qui n'ont pas forcément rafraîchis par rapport au coeur du voisin et ça c'est ce qu'on retrouve dans la littérature dans le compare-compare-un de sept je t'invite à regarder la littérature on pourra en rediscuter sur le compare-compare-un de sept bah écoute alors est-ce que je le vois derrière je le vois dans celui-là je l'ai vu dans les articles de Wikipédia et dans les différents algos qu'il y avait derrière dans le code Java lui-même je ne sais plus si je l'ai vu bon il y avait des benchmarks qui montraient qu'il y avait une vraie différence de perf entre les deux modes ça dépend de beaucoup de choses alors une autre stratégie c'est préparer spéculativement une modification et essayer de l'écrire en mémoire l'idée est la suivante je pars de l'hypothèse que je suis optimiste que je vais demander une modification et que tout va bien se passer et qu'à la fin je vais pouvoir la ct si j'ai pas de chance ça a raté je recommence de zéro c'est ce qu'on est en train de faire là là je suis en train de vouloir dire je suis une liste chaînée toute bête et je vais vouloir ajouter un nœud un nœud un nœud directement dans l'entrée en tête de liste donc moi mon idée c'est dire ok je commence à faire un new node donc j'alloue un objet très bien pour l'instant il ne se passe rien et je fais une boucle là vous avez vu que j'ai utilisé l'approche que je vous avais dit au début c'est à dire l'affectation à l'intérieur de la comparaison enfin j'ai une double affectation j'ai le current head qui est égal à head donc je dis je vais mettre l'head courant dans mon next mais je vais en même temps en profiter pour valoriser current head qui est l'head que j'ai vu lorsque je l'ai valorisé dans le next ok donc c'est la valeur que je m'attends à ce qu'elle ne bouge pas c'est la valeur attendue quand je vais vouloir valoriser le head pour lui dire tu vas pointer sur mon node si c'est la même valeur si ça n'a pas bougé tout va bien j'ai juste réussi à mettre que mon head va pointer sur mon nouveau node qui va pointer sur l'ancien head ok donc je me suis inséré au début de ma liste mais ça se trouve quelqu'un a aussi inséré un objet en cours de route si c'est le cas c'est grâce à ma boucle while compare and set où je dis tiens moi je m'attends à trouver current head pour pouvoir y mettre le nouveau node mais si ça échoue ah ben merde ça a échoué il faut que je recommence mais je recommence quoi ? je recommence à valoriser next puisque le head a bougé donc je vais recommencer à valoriser mon next sur le nouveau head et je vais recommencer comme ça jusqu'à ce que j'y arrive d'accord ? alors cette approche spéculative où je fais des choses et je considère que je vais pouvoir comiter finalement ma modification via une instruction atomique du processeur c'est une stratégie qu'on retrouve beaucoup mais ça sous-entend que je ne peux valoriser que sur une seule instruction atomique c'est-à-dire que sur la valorisation d'un pointeur sur la valorisation d'un entier sur la valorisation d'un long mais pas sur je modifie deux adresses deux pointeurs ça c'est pas possible c'est pas atomique donc cette stratégie fonctionne quand on est dans ce genre de scénario et donc à chaque boucle je revalorise next première fois je mets une valeur en disant si tout va bien c'est la bonne valeur si c'est pas bon je recommence mais si on prend des softwares transaction in memory ce genre d'algorithme on fait des transactions en mémoire c'est exactement la même chose ils font des modifications puis après ils essaient de valider la modification ils disent non ça a échoué tant pis je fais du rollback j'annule tout je recommence mais alors ça ça peut avoir un problème ce qu'on appelle le problème ABA ABA c'est-à-dire je suis à A je passe à B je repasse à A prenons un exemple j'ai un trade et je fais ma fameuse book de comparaison pour dire si ça n'a pas bougé je vais pouvoir valoriser j'ai ma liste chaînée donc j'ai l'adresse A j'ai l'adresse B j'ai un nœud qui s'appelle A un nœud qui s'appelle 2 très bien situation d'en dessous B j'ai le trade 2 qui veut modifier le pointeur pour lui dire tiens la tête de liste donc le pointeur qui est rouge là qui va pointer sur l'adresse B très bien donc je porte l'adresse B mais au même moment j'ai il y a une erreur ça va être le trade 1 non le trade 2 fait ça donc il va supprimer la tête et puis il va remettre un élément en tête de liste mais pour faire ça il a d'abord fait un delete donc il a supprimé l'objet puis ensuite il a fait un malloc pour pouvoir ajouter le fameux objet 3 mais pour faire un malloc il va demander à un objet qui est justement exactement la même taille de ce qu'il vient de supprimer donc l'allocateur il va dire quoi bah tiens tu me demandes d'allouer un objet de 10 octets bah ça tombe bien j'en ai un qui vient juste d'être libéré je te le redonne super tu me le redonnes donc moi je vais valoriser le pointeur sur A manque de pot en haut j'avais A en bas j'ai A le trade qui est derrière si ce scénario arrive à se faire assez vite entre deux boucles je me retrouve parce que j'avais A je suis passé par B je suis retourné à A moi je crois que ça va pas bouger donc j'ai l'impression quand je suis en bas qu'en réalité rien n'a bougé et que j'ai le droit de valoriser ma tête sauf que c'est pas le cas parce qu'en réalité il y a eu quelque chose qui s'est passé c'est plus la même tête c'est la même adresse mais c'est plus la même tête d'accord alors ça c'est assez rigolo parce que les stratégies pour régler ça sont un peu rock'n'roll et ça va jusqu'à créer les instructions assembleurs dans les chips donc le problème ABA arrive lorsqu'une donnée A est modifiée en B puis immédiatement A et du coup ça leurre finalement l'algorithme de comparer un set donc plusieurs approches pour proposer ça une approche c'est d'utiliser un pool de nodes pour dire tiens les nodes on va pas aller juste allouer on va mettre un pool et comme ça on va laisser un petit peu de délai pour pouvoir faire en sorte que quand tu ras allou c'est pas au même endroit et donc ça va me permettre de pouvoir compenser on trouve ce genre de stratégie une autre stratégie c'est d'utiliser des bits de l'adresse comme l'atomicité elle se fait au sein de l'adresse elle-même peut-être dire si je mets un bit fort qui va me dire je passe à 1 puis à 0 puis à 1 puis à 0 peut-être me permet de pouvoir différencier les adresses ça sera pas un A c'est un A prime parfois on peut rajouter un noté de plus c'est-à-dire que c'était par exemple un entier on va dire on va mettre un long comme ça j'ai du rab et le rab je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir mettre un compteur aléatoire qui va faire en sorte qu'il y a bien un poids faible il y a bien 10 il y a toujours 10 mais le poids fort il a un peu bougé on peut utiliser quelques bits d'adresse alors on a de la chance quand même avec Java c'est que grâce au garbage collecteur ce problème n'existe pas mais il y a des solutions quand même plus radicales c'est-à-dire qu'il y a des instructions spécifiques de certains processeurs qui sont spécialisés là-dedans donc on en trouve dans Alpha dans PowerPC dans Mix dans RM mais pas dans X86 c'est des instructions un peu particulières qui vont en gros avoir une instruction spécifique qui dit hé là je suis dans un cas ABA je veux que la comparaison se fasse pas par rapport à la valeur mais par rapport au fait que tu as vidé l'information de mon cache en gros même si c'est la même valeur je m'en fous moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si la donnée que tu es en train de me lire elle est déjà dans mon cache si ce n'est pas le cas c'est qu'elle a bougé peu importe la valeur que tu as mis alors suivant les implémentations c'est parfois assez lent ou pas mais on voit que c'est un problème du compare and set qui va jusqu'à créer des instructions assembleur derrière pour pouvoir faire ça c'est plus la valeur qui compte c'est la présence de la valeur dans le cache donc si elle a été changée elle n'est plus dans mon cache à moi dans mon coeur elle est dans le cache du voisin j'ai plus d'eau est-ce que c'est clair très bien donc on continue à remonter la stack on est passé très très bas des registres et puis on continue à monter oui dans java oui mais si tu te mets en c ou en c++ non c'est le problème donc si tu fais par exemple si tu veux utiliser leur hip tu n'es pas à l'abri que tu fasses ton alloc que tu fasses ton free que tu fasses ton alloc et que tu se retrouves à la même adresse c'est pour ça que java n'a pas ce problème parce qu'il a un allocateur qui fait que de toute façon le nettoyage est tardif dans le temps la période critique la probabilité de retomber sur la même zone mémoire elle est nulle mais elle ne serait pas nulle tu aurais le problème et en plus il arrêt c'est donc de toute façon après tu as du flush derrière ok les frameworks donc le constat ne plus modifier les données évite l'éviction des caches c'est-à-dire qu'une fois qu'on a modifié une donnée le mieux pour éviter de vider les caches des copains c'est de ne plus la bouger une nouvelle donnée une fois qu'elle est mise on la déclare immuable et puis à partir de ce moment-là ça sera un peu plus sympa c'est toute la stratégie des compteurs immuables que vous avez dans tous les langages fonctionnels donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne là j'ai un exemple j'ai une liste qui a un pointeur A qui pointe sur un B qui pointe sur un C très bien je veux rajouter D en tête de liste donc je rajoute D j'ai donc une liste version 2 je peux continuer à avoir des traits qui continuent à pointer sur la version 1 et qui ne vont connaître que ABC mais je peux avoir de nouveaux traits qui vont connaître D ABC on ne fait que la lecture j'ai rien modifié maintenant je veux supprimer A si je ne veux pas avoir d'impact sur ce que j'avais déjà écrit je suis obligé de me prendre mon D et de le recopier pour faire un D qui lui va pointer sur le B du coup la version 1 de la liste c'est toujours du ABC la version 2 c'est toujours du D ABC et la version 3 c'est bien du D'BC donc là je n'ai jamais modifié une information à partir du moment où elle a été mise en RAM et du coup je suis sympa avec les caches parce que si j'ai un coeur qui était en train de lire la version 1 et j'ai un autre coeur qui est en train de lire la version 2 ils ne vont jamais s'emmerder ils ne vont jamais invalider les caches des uns aux autres donc les langages fonctionnels sont des amis de ce genre de choses tant que le garbage collector n'est pas passé bien entendu et après il y a d'autres inconvénients le throughput etc le nombre d'objets etc mais vis-à-vis du cache on a une une approche intéressante qui est de dire je vais ne plus modifier une donnée pour qu'elle ne soit pas invalidée dans le cache le garbage collector quand il revient il y a plus personne qui s'intéresse à la version 1 et la version 2 à un moment donné il va virer et on obtiendra notre liste ça c'est l'approche des langages fonctionnels non c'est que tu changes la racine ça c'est le problème de la mutation tu as des pointeurs différents sur la racine c'est à dire que quand tu es dans une liste fonctionnelle on ne modifie pas la liste on te donne une nouvelle liste donc on te donne un nouveau compteur on te donne une nouvelle tête à chaque fois que tu ajoutes un élément tu obtiens une nouvelle tête c'est pas je rajoute un conteneur c'est donne moi un nouveau conteneur qui a les mêmes valeurs donc tous les algorithmes de langage fonctionnel sont basés sur le fait enfin ce sont des stratégies d'implémentation qui font en sorte qu'on va essayer de mutualiser le maximum de choses avec les autres éléments d'avant il t'a donné une nouvelle liste à chaque fois donc à chaque fois quand je liste v1 c'est donc j'ai mon pointeur liste enfin si j'ai des traits différents mon pointeur liste lui il a bougé dans la version 1 dans un trend il est pas alloué c'est juste le pointeur il pointe sur un objet ou sur un autre non il m'a pas alloué une nouvelle liste il m'a juste alloué un nœud et il m'a pointé sur la non parce que c'est des les objets conteneurs traditionnels qui sont des tableaux où j'ai un gros objet qui porte plein de choses c'est pas ce modèle là car ils te font croire que c'est un gros conteneur en réalité c'est juste un pointeur sur la tête là t'as trois pointeurs jaunes t'as un pointeur sur v1 un pointeur sur v2 un pointeur sur v3 donc t'as trois pointeurs qui pointent sur des versions différentes donc ça c'est bien trois pointeurs donc ce que tu vas avoir en créant tes objets suivant l'usage ça va être trois pointeurs différents et donc dans le langage fonctionnel quand tu lui dis que tu veux rajouter un élément dans un objet dans un actionable ou dans autre chose il va te redonner un nouveau pointeur qu'il va falloir que tu gardes dans un registre ou dans autre chose mais là ça peut être trois registres là-haut c'est pas forcément la mémoire ça peut être des objets ça dépend sur toi non pas louer un objet tu as juste un pointeur donc c'est ton paramètre ou c'est ton objet racine qui était déjà là et ton pointeur tu l'as déjà loué parce que c'est ton ZIS t'as pas besoin d'allouer un pointeur pour avoir un pointeur un objet pour avoir un pointeur t'as un pointeur qui peut être un registre un paramètre qui est dans ton ZIS qui est déjà là bon et donc les stratégies des langages fonctionnels c'est comme je disais d'essayer de mutualiser au maximum en théorie du point de vue sémantique je pourrais très bien à chaque fois redupliquer toute la liste je pourrais à chaque fois dupliquer abaisser tiens tu me dis tu rajoutes un élément tu ne dis pas que tu rajoutes un élément tu me dis donne moi une nouvelle liste qui a les mêmes valeurs avec un élément en plus donc ils pourraient tout réécrire mais toute la stratégie dans les algorithmes c'est de faire en sorte qu'on mutualise le maximum de choses alors après on peut vous expliquer que quand on fait des arbres il y a des stratégies pour mettre des arbres dans les haches et que la meilleure taille c'est de mettre 11 enfin il y a des algorithmes qui ont montré ça faire des tableaux de 11 parce que c'est le meilleur type possible pour pouvoir faire en sorte qu'il y a le moins de modifications à faire en montant dans l'arbre dès qu'on rajoute un élément n'importe où il y a des tas d'algorithmes qui expliquent ça la philosophie c'est de dire je vais essayer de mutualiser le maximum de choses entre les différentes versions de ma list elles sont vues individuellement comme étant toutes complètement différentes mais en réalité elles vont mutualiser le maximum de données entre elles le pire chose c'est ça serait de modifier c'est de supprimer c'est parce que là je suis obligé de tout reconstruire de la tête donc les langages fonctionnels enfin les conteneurs fonctionnels c'est des arbres c'est pas des graphes parce que des graphes on est obligé de tout réécrire chaque fois qu'on fait une modification c'est des arbres et dès qu'on fait une modification on est obligé de remodifier tout ce qui monte donc on va à chaque fois redupliquer tout ce qui monte alors transaction en mémoire la transaction en mémoire c'est les frameworks qui vont systématiser les modifications spéculatives que je vous ai expliqué tout à l'heure l'idée est la suivante je suis toujours sur un modèle avec plusieurs versions simultanées mais je veux qu'il y ait plusieurs threads qui écrivent au même moment si elles écrivent dans des endroits différents ça pose pas de problème si elles écrivent au même endroit là j'ai un problème et donc les frameworks en question ont pour vocation à être capables de détecter ça donc ils vont permettre de vous proposer de faire la modification je rajoute un élément dans mon conteneur puis à la fin je dis ok j'ai fait mon new j'ai fait mon allocation puis je veux dire je veux le valider et là il va se rendre compte que c'est pas bon donc il va annuler ce qu'il a fait il va arrêter sa transaction il va tout déconstruire puis il va recommencer donc on trouve des frameworks dans ce cas là ou dans d'autres qui fonctionnent sur ce modèle là c'est rien d'autre qu'une généralisation d'un modèle spéculatif ça fonctionne très bien à condition que vous avez peu de collisions parce qu'il passe son temps à faire des trucs qu'il annule si vous avez beaucoup de collisions et il a même des stratégies un peu bizarres qui dit putain ça fait 5 fois que j'essaye j'y arrive pas donc je vais faire un slip aléatoire en espérant que ça va se calmer entre temps donc ça peut être ce genre de choses c'est un peu comme les bases de données c'est la même stratégie que les bases de données qui commencent à modifier puis après vous pouvez lire une donnée qui est dans une base dans une transaction qui va être abordée voilà c'est les dirty reads et autres on est sur le même problème mais vous avez des frameworks qui vont vous aider à travailler avec cette stratégie là et qui eux aussi sont intéressants vis-à-vis des caches des différents niveaux puisqu'ils vont éviter autant que possible de modifier les données où ils vont mettre cette stratégie puis même en interne ils utilisent des stratégies comparant 7 pour valider leur transaction le commun de la transaction c'est ça c'est des boucles de comparant 7 alors ça généralise le modèle read-modify-write je lis une donnée je la modifie et je l'écris et en cas d'échec de l'écriture je rollback l'objectif c'est je lis la donnée j'apporte des modifications je veux écrire mais ça peut échouer l'écriture donc j'abandonne et je recommence alors souvent il y a des callbacks pour vous dire tiens j'ai dû aborter donc est-ce que tu dois faire du ménage est-ce que tu dois désimprimer ce que tu as imprimé donc ça on ne peut pas faire on ne peut pas rollback il y a une impression où il y a des indirections de pointeurs pour qu'ils remettent les pointeurs dans la valeur d'avant enfin bon il y a différentes stratégies qui sont mis donc on retrouve des librairies dans ce cas-là si vous cliquez sur les liens ou dans Closure en cas de forte contention c'est moins bon moi j'ai fait un algo avec un modèle à base de verrou de base ou à base de ce genre de stratégie ça marchait bien sauf que les perfs n'étaient pas bonnes jusqu'au moment où je change ma façon d'exploiter les données pour réduire les contentions et à ce moment-là j'avais des performances qui étaient raisonnables donc il faut bien penser à ce qui se passe derrière pour faire en sorte que si tout le monde passe son temps à modifier que la tête ça ne sera jamais bon parce que la contention se fait sur la tête donc ça marche bien sur des algos ou vous modifiez sur des branches différentes de votre arme très bien alors quelques goodies de plus comme on a vu les variables de thread comme on a vu le longadeur il a alloué une ligne L1 par thread moi ce que j'aimerais bien c'est avoir une variable de socket ou une variable de core de pouvoir faire une affinité finalement de mes threads pour dire tiens ce thread là tu le mets sur ce coeur là et ce thread d'à côté tu le mets sur un autre à ce moment-là je vais pouvoir faire des stratégies dans ma façon de coder ma mémoire qui sera différente puisque je sais que c'est dans des coeurs séparés donc je sais que ça sert à rien de faire de la synchronisation je peux mettre des algorithmes qui vont exploiter le fait que les données elles sont disjointes etc mais pour ça il faut être sûr que ça soit bien séparé on a vu le problème de l'algorithme où on faisait sa boucle sans fin si je suis sur deux coeurs c'est excellent si je suis sur le même coeur c'est pas excellent peut-être que je peux dire je sais que là j'ai une contention je vais volontairement dès le début les distribuer sur des coeurs séparés comme ça je suis sûr que je serai excellent alors ça on a part ça naturellement dans java donc il existe des librairies qui permettent de faire ça et qui permettent de faire un factory de libérer qui permettent de mettre des affinités donc là par exemple on dit il faut que ça soit dans des différentes sockets ou dans des différents corps ou il y a des différents paramètres qui va permettre de gérer ça et donc typiquement longadeur que je vous ai évoqué tout à l'heure ça serait intéressant qu'il utilise ça là en réalité longadeur on rentre dans le détail de ce que tu posais comme question tout à l'heure longadeur hérite de strip64 mais en gros ce que va faire longadeur c'est qu'il va utiliser un entier qui est associé à l'instance trade courant donc c'est un attribut un peu caché et cet attribut lui-même il va s'arranger pour lui donner une valeur unique donc un identifiant unique qui va en réalité servir de clé de hache je vous invite à regarder le code c'est assez rock'n'roll et du coup on se retrouve avec une ligne L1 par trade on pourrait bénéficier d'une ligne de cache par corps du coup on gagnerait énormément en taille par contre il faut faire attention à un élément ce que j'indique en bas c'est la migration des trades entre corps c'est à dire qu'on n'est pas à l'abri qu'un OS se mette à dire tiens je suis sur un coeur et puis je te mixe sur un autre alors ça je suis allé regarder un petit peu ce qui se passait dans le coeur de Linux Windows je ne sais pas mais en gros il ne le fait pas parce que c'est coûteux de migrer un thread d'un coeur vers un autre c'est coûteux du point de vue de l'OS on considère que ça coûte cher donc il va essayer de ne pas le faire il va le faire que s'il dit ça fait longtemps que tu n'es en train de rien faire ou tu es en train de faire des IOS ça fait un bon moment il ne s'est rien fait donc là je peux me permettre de le faire et donc si vous êtes en train de faire votre boucle comme par un set vous êtes sûr comme vous êtes en train de bouffer de la CPU qu'il ne va pas vous migrer de coeur alors du coup à partir de tout ce qu'on vient de voir là et puis en regardant un peu dans le code on voit qu'utiliser synchronize vous pouvez y aller c'est rapide le code qui a été mis derrière il utilise trois stratégies différentes il va utiliser du compare un set 40 fois puis après il va commencer à foutre le thread de côté vous pouvez y aller mais c'est intéressant surtout si vous avez des logs qui sont courts là ça devient vraiment intéressant c'est juste parce que j'ai une contention pour accéder à une zone mémoire de la pure CPU ça va si vous faites un log et vous attaquez des IOS là c'est moins bien il est obligé de parquer le thread donc avec Hotspot 8 la JVM utilise des stratégies efficaces pour gérer les verrous et il va même très très loin là vous avez des papiers de recherche qui sont des trucs de fou furieux où en gros ce qu'il va faire c'est qu'il a besoin de connaître quel est le thread qui possède le verrou et donc il a besoin de cette information mais il doit pouvoir la manipuler de façon atomique donc pour pouvoir la manipuler de façon atomique il s'arrange pour que les objets de thread soient loués dans le bas de la mémoire pour qu'il reste des bits dans l'adresse mémoire qui va les permettre d'exploiter ces bits dans l'adresse mémoire pour pouvoir y mettre des informations du numéro de thread qu'a le verrou qui va lui permettre de façon atomique de pouvoir manipuler ce truc là et de savoir quel est le thread qu'il faut que je débloque ou que je rafraîchis etc alors je vous invite à lire le papier si vous suivez le lien vous allez voir donc c'est des trucs un peu de fou furieux où on prend l'adresse mémoire c'est même plus une vraie adresse c'est une adresse dont il faut prendre que certains bits parce qu'il y a d'autres bits qui servent à autre chose mais ça permet de pouvoir de façon atomique manipuler d'un seul coup deux informations mais ça sous-entend que derrière on fasse un truc spécial pour l'allocation des threads alors et comme on disait dans le synchronase il y a plusieurs stratégies qui sont utilisées de la plus rapide à la plus lente et au fur et à mesure des échecs il va se dégrader très bien je crois qu'on attaque le dernier chapitre les conteneurs lockfree alors les conteneurs lockfree c'est justement des algorithmes de conteneurs qui ont été conçus et travaillés vraiment très finement pour faire en sorte qu'il n'y a pas de verrou dedans ça utilise les compare-on set alors il y a plusieurs plusieurs niveaux on va dire donc là on va se contenter du modèle le plus simple et c'est tous les conteneurs que vous trouvez dans les conteneurs Java les types blocking quelque chose ou concurrent de quelque chose c'est des algorithmes qui ont été travaillés pour faire en sorte que si j'ai plusieurs threads qui sont en train de manipuler le même truc on n'est pas en train de faire un verrou global dès que je rentre dans une méthode dans les premières implémentations de Java c'était ça le vector que plus personne n'utilise mais là-bas c'était en point d'entrée synchronize comment ça synchroniser au moins je suis sûr d'être tout seul sur mon contenu là l'idée c'est d'éviter au maximum c'est de ne pas avoir de synchronize autant que possible donc on a l'implémentation de concurrent HMAP de Java 8 qui est finalement une réimplémentation complète on avait parlé dans ta conf de la version de Java 7 donc ils améliorent l'algorithme on se retrouve même avec un truc rigolo c'est qu'il y a un paramètre qui servait dans le constructeur de concurrent HMAP de version 7 qui ne sert plus à rien dans la version 8 mais il est toujours là pour des raisons de compatibilité qui était en gros un niveau de parallélisme et donc la nouvelle version n'a pas besoin de verrou tant qu'il n'y a pas de collision sur la valeur de H et s'il y a une collision sur la valeur de H il va mettre un verrou mais on trouve des algorithmes bien plus efficaces qui eux sont capables d'avoir jamais de verrou alors parfois c'est un peu rock'n'roll parce que quand on regarde le code il va se dire tiens je vais effacer un objet je ne l'efface pas je mets un flac comme quoi il est effacé donc au niveau de la mémoire il est quand même bouffé il essaie de le faire à d'autres moments donc ça peut avoir des impacts sur la consommation mémoire mais au niveau verrou vous êtes sûr d'avoir un truc qui avance et qui fonctionne bien et vous avez plein de liens à suivre qui vont vous permettre de proposer différentes implémentations différentes améliorations mais c'est extrêmement subtil à tester ce genre de choses parce que vous avez vu ça dépend si je suis sur plusieurs coeurs est-ce que c'est dans mon cache est-ce que je ne suis pas dans mon cache comment j'arrive à reproduire les conditions donc c'est assez rock'n'roll à tester mais je vous invite à utiliser ces conteneurs dans vos algorithmes parce que d'un seul coup ça ne coûte pas grand chose il y a des chercheurs qui ont bossé pour vous et puis vous les appliquez et puis vous en bénéficiez pour conclure à tous les nouveaux à tous les niveaux on retrouve ces algorithmes même dans Futex de Linux Futex de Linux utilise ses stratégies de compare and set d'échec etc de rejeux les nouveautés annoncées de Java 9 vont également dans le même sens l'idée enfin un des éléments de Java 9 c'est ce qu'on appelle les value class les value class c'est justement de permettre d'avoir des objets qui sont en mémoire au même endroit donc ils vont être alloués au niveau de l'allocateur dans la même zone mémoire donc dans la même ligne de cache mais on n'a pas l'héritage enfin on a un héritage mais on ne peut pas pas être polymorphisme donc c'est un élément qui aura vocation à priori on attend de voir les implémentations mais d'améliorer les performances non seulement parce que le garage collector n'a plus besoin de fouiller dans les objets et de fouiller partout sur des grappes d'objets un peu partout parce qu'il a tous les objets qui l'intéressent au même endroit également il y a un souci c'est qu'on a vu que tout ça ça utilise beaucoup unsafe c'est une classe qui n'est pas officielle et cette classe là dans Java 9 ils envisagent de la supprimer alors là c'est l'éola de partout parce qu'on dit oh là là mais vous êtes en train de virer un truc qui est l'élément clé de la plupart des frameworks intéressants tous ceux qui vont vite qui font du or-hip qui font ce genre de stratégie ils sont tous basés là dessus donc il y a depuis très peu de temps le GEP 196 qui propose des variants de DOL qui prend un sous-ensemble de unsafe et essayer de le normaliser il y a un équilibre à trouver en gros la philosophie des développeurs Java c'est de dire je ne veux pas offrir des API qui permettraient de casser ma propre mémoire donc typiquement unsafe comme son nom l'indique c'est unsafe je peux très bien taper n'importe où en mémoire et casser un objet eux ils veulent que ce soit pas le cas mais si on le fait pas du coup c'est plus lent donc il y a un équilibre à trouver et du coup les derniers papiers que j'ai lus hier ou il y a deux jours un de leurs plans pour éviter trop de lever de bouclier c'est de dire bon on va le mettre dans un package qui est caché mais si vous mettez un paramètre spécial lors du lancement de la JVM vous pourrez y accéder le temps qu'on trouve mieux alors ces approches sont très subtiles mais vous avez vu ô combien amusantes on a de quoi de se creuser la tête c'est un terrain de recherche à déchiffrer c'est à dire que les papiers de recherche ils sortent en ce moment c'est pas des trucs des années 70 c'est des trucs qui sortent maintenant les nouveaux algos c'est des papiers qui ont 6 mois donc vous pouvez vous aussi il y a des trucs à chercher vous pouvez sortir un algorithme meilleur que le voisin pour gérer du âge pour gérer des tableaux pour gérer que sais-je encore des calculs divers et variés donc à vos implémentations amusez-vous j'attends votre code pour demain 8h voilà ce qui conclut ma présentation vous avez prévenu que c'était pour barbu je suis ouvert à toutes les questions je vais essayer de les répéter où il y a le micro qui va circuler voilà j'espère vous avoir est-ce que vous avez des questions ça assomme un peu je vous avais prévenu au début est-ce que les optimisations qu'on a vu dans la première partie le gîte il peut pas si en théorie il peut le faire mais alors il y a deux il y a deux éléments si vous regardez le 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 commentaire de la classe référencée là où je vous ai montré qu'il utilisait 50 fois des affectations en même temps qui fait l'IF je recherche le code ici là si vous regardez les commentaires qui a marqué tout en haut il y a marqué alors à l'intérieur de ce code vous allez trouver beaucoup de A égale B dans un IF ou ce genre de bricole ça me sert à deux choses ça me permet d'une part d'économiser au niveau des processeurs mais ça me permet aussi de contrôler l'ordre des caches des écritures de flush je ne suis pas rentré dans le détail pour comprendre exactement pourquoi ça avait des impacts sur la garantie de l'ordre normalement comme le code qui va être généré derrière oblige par construction à ce que les choses se fassent dans l'ordre qu'il veut non pas dans l'ordre que le just in time permet c'est ce qui a marqué dans le commentaire après je ne suis pas rentré dans le détail mais si tu regardes je t'invite à regarder le longateur pour aller le voir d'ailleurs oui mais l'ordre d'alimentation des caches à mon avis c'est le commentaire qui est indiqué par l'auteur de ce bout de code je cherche ma souris elle est là je claque on va se lancer un petit navigateur déjà au niveau du bytecode si par exemple l'exemple que vous avez donné dans le code Java générait déjà le même bytecode ou pas ? non j'ai pas vérifié j'ai pris le source qu'il y avait dans Java j'ai pris le commentaire je ne suis pas allé l'exemple juste de prendre un autre exemple le premier exemple que vous avez donné le tout premier non je ne suis pas allé un autre côté est-ce que c'était que j'avais vu ce commentaire c'était encore plus haut pardon excusez-moi bon je sais plus le détail c'est peut-être sur une version précédente mais voilà bon après c'est un problème de lecture par rapport à l'efficacité ok vraiment là j'ai commencé vraiment très très bas cherche à optimiser le registre et ben il est très agressif il sait faire pas mal de choses et lui l'a estimé que ça va les coûts voilà je t'invite à creuser tu vas t'amuser très bien bon vous voyez qu'on peut trouver des choses rigolotes qui sont pas forcément commenter et quand on regarde dans le code dont il vient pourquoi ils ont fait ça il faut avoir un oeil très critique je me suis amusé à faire ça c'est ce que j'ai voulu partager avec bout de ligne de code qui sert à rien oui vous avez parlé d' api dans votre présentation j'ai relevé open hft oui est ce que j'en ai manqué d'autres je sais plus on peut leur prendre ils sont façon vous avez là vous allez avoir tous les liens dessus donc j'en ai mis un certain nombre à la fin les freins moi voilà j'ai l'agenda là vous en avez plusieurs les ice cal java le l max collection le snap tree concurrentes fric tout ça ces éléments là tout ce qu'ils avaient merci et donc on vient de me dire que le le powerpoint sera sur le sur le meet up c'est ça ouais les liens vous allez pouvoir les cliquer derrière bon ben je vous remercie de m'avoir accueilli